Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez bien nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Guildoard 2 et il est temps de continuer ce sixième épisode de cette saison 3, en tout cas si je ne me trompe pas. Bon c'est bien ça, on est bien à la fin du chemin. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification et il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Montant de la Lame Briante. Ok, examinez. On ne sait pas, les secrets de la Lame Briante. Quartier général de la Lame Briante. Je dois quand même passer dans une crypte pour aller au quartier général. Alors... Oh, honeys. Tiens, vous êtes de retour ? Oui, c'est votre mentor qui m'a fait entrer. Je suis là pour vous redemander ce que vous comptez faire des aspects. Mentor Kerida, en effet. Ah, c'est comme ça qu'elle s'appelle donc. Nous n'avons pas eu le temps de nous présenter. Bref, je ne peux rien vous dire sur les aspects. Lui avez-vous posé la question ? Contrairement à ce que disent les rumeurs, je ne suis pas morte. Cessez de parler de moi comme si je n'étais pas là. Anise, dites-lui de remettre l'aspect. Le commandant veut savoir ce que vous avez l'intention d'en faire. Je prêterai serment, si cela s'impose. Mais pas question de vous confier l'aspect tant que je n'aurai pas la certitude qu'il sera entre de bonnes mains. Vous lui avez parlé du serment ? Ce n'est pas le fait de parler du serment qui va me tuer. C'est de révéler les secrets. De toute façon, il n'a pas arrêté de m'en parler. Vous ne faites pas partie de la Lame Brillante. Nous n'avons aucune raison de vous autoriser à prêter serment. En vérité, je trouve que c'est une excellente idée. Je ne connais personne plus digne de confiance et utile pour nous. Quoi ? Suivez-moi, commandant. Permettez-moi de vous présenter les membres du cercle privé de la Lame Brillante. Quoi ? J'ai oublié cette partie. Les membres privés quand même. C'est-à-dire le cercle à terme. Elle va tellement souffrir. Ça me réjouit d'avance. Le serment ne nous oblige qu'à garder les secrets. Rien de plus, hein ? Il implique davantage que de promettre de garder nos secrets. La magie qu'il met en jeu nécessite de susciter certaines émotions. Attention, vous pourriez mourir. Genial. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne peux pas être à la disposition de tout le monde. J'ai une mission importante de mon côté. Vous serez un agent indépendant. Vous bénéficierez de libertés particulières aussi longtemps que vous n'agirez pas à l'encontre de la crypte. Attends, on va devenir des membres de la Lame Briante. Mentor, votre attention. Je vous présente quelqu'un qui souhaite prêter le serment de confidence et apporter son soutien à la Lame Briante. Afin d'éviter de perdre du temps, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ne le connaît pas ? Bon, je crois que je suis assez connu. On dirait que votre réputation vous précède, commandant. Commençons. Au creux de la lumière sacrée de la Lame Briante, je déclare ouverte la réunion. Bénis soit la Crite et la Reine Jena. Bénis soit la Crite et la Reine Jena. Mentor Meïd, voulez-vous présider la séance, je vous prie ? Ce serait un honneur. Commandant, consentez-vous à être jeté dans les flammes de la forge. Oui. Y a-t-il quelqu'un parmi vous, confrère et consœur Mentor, qui souhaite s'opposer à l'intronisation de cette personne ? Oui, moi. Aucun non-humain n'a jusqu'à présent prêté ce serment. Écoutez-moi, je me porte personnellement garante de son honneur et de sa sincérité. Voilà maintenant plusieurs années que je l'observe. Vous avez... quoi ? Je l'ai vue accomplir de véritables exploits, et je sais quels sacrifices il a consentis pour la défense de la Tyrie. Moi, je peux témoigner de son intégrité. En ces temps troubles où les dragons ancestraux mettent le monde en péril, la Crite a besoin d'alliés, quels qu'ils soient. Ce défenseur de la Tyrie a mon entière confiance. À situation extrême, solutions extrêmes. Je retire mon objection. Quelqu'un d'autre ? Personne ? Bien, poursuivons. La lame brillante. Mes frères et mes sœurs, je vous le demande. Quelle sincérité notre candidat accorde-t-il à nos réponses ? Par la détermination de son courage ! Comment juge-t-on la constance de l'intégrité du disciple ? Par la solidité de son courage ! Par la solidité de son courage ! Ok. On dirait Wizzuta, surtout. Comment teste-t-on la détermination du disciple ? Par la forme de son courage ! Nous sommes les ennemis de la lame brillante. Vous allez nous révéler tous leurs secrets ! Faites-le ou vous mourrez ! Être lapidé, génial. Être lapidé et ensembi vivant. Genial, le busittage. Préparez-vous à vivre un moment sombre de notre histoire qui fera naître en votre cœur une vague d'empathie envers la lame brillante. Battez-vous comme si votre vie en dépendait et survivez le plus longtemps possible. Cette fois-ci, je serai Kyra. Vous, vous serez ombre. Très bien. Oh, membre de la lame brillante ! Bienvenue au Chromleck de Denravi, notre sanctuaire du Blanc-Manteau. Oui, bienvenue dans notre quartier général. C'est là que nous préparons nos plus grands plans de bataille. Vous voyez, ami du Blanc-Manteau, c'est la lame brillante, comme je vous l'avais promis. Marquis ! Quelle est cette trahison ignoblement lâche ? Vous nous avez vendus au Blanc-Manteau. Comment avez-vous pu faire une chose pareille ? Traître, je vais vous égorger comme un porc. Aux armes ! Kyra, allez chercher des renforts. On va retirer le menton, le temps de vous guerrer. Partez ! Non, ombre. C'est qu'à vous dire. Vous en savez trop. Il ne fait pas la taille de faire ce que tu veux. C'est devant, je vais vous suivre. Ok. survivre aussi longtemps que possible. Ah oui, ok. Au bout d'un moment, je vais sûrement devoir crever. Il reste 10 secondes pour le premier objectif. Laissez ombre le temps de fuir. ça c'est bon. Non, je dois survivre le plus longtemps possible. Je suis déjà à terre. Il m'a fallu 20 secondes pour être à terre. Ils sont tous arrivés d'un coup et boum, directement. Quel massacre ! Ces chiens du Blanc-Manteau nous ont tués jusqu'au dernier. J'espère qu'Ombre a réussi à s'enfuir. Tant de mort ! C'était bien joué. Je savais bien que vous aviez des talents de comédien. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. La prochaine épreuve ne va pas être aussi facile. Ok. Bon bah. La lame brillante s'est battue pendant des années. Contre le Blanc-Manteau et leur seigneur Mursat. Le couperet du destin est aveugle et aurait pu s'abattre dans n'importe quelle direction. Notre avenir était incertain. Couperet ? Ou trancheuse du destin ? Non, non, rien. Ce qui a plongé nos armées dans le doute. La peur. Les regrets. Des démons intérieurs. Démons intérieurs ? J'en suis moi-même victime chaque jour qui passe, vous pouvez me croire. Alors maintenant, vous devez lutter contre ceux qui vous assaillent le plus afin de les surmonter lorsqu'on essaiera de s'en servir contre vous. Affronterez votre culpabilité. Manifestation du doute. Bon, on va affronter le doute. A chaque fois, on n'arrête pas de nous dire un truc. Ok, ça s'est obligé qu'il faut le lancer. Voilà, on prend et on se sert de ça comme force. Je ne comprends même pas pourquoi il y a ce genre de formation qui sort. Par définition, c'est même faux. On est le premier à courir au devant. Mais bon. Peut-être. En tout cas, jusqu'à ce que j'ai une meilleure idée de comment faire pour les éliminer sans détruire un Thierry. Oui. Parce que je suis le chef, pas à faire faute. Clairement, pour l'instant, je n'en ai rien à foutre de lui. Il fait trop chier. Il a fallu que vous me la preniez. Et en plus, vous avez été à deux doigts d'échouer. Pour votre information, ça me met en rage. Vous l'avez oublié. Avez-vous changé d'avis ? Alors, élimine. Parfait. Allez, on monte à la ouf. Oh, Phénix. Il a prouvé son courage. Sommes-nous prêts à accepter son serment ? Nous le sommes. Il ne vous reste plus qu'à traverser les ténèbres magiques pour rejoindre la chambre sacrée où vous prêterez votre serment. Faites-moi confiance. Je vous y conduirai en toute sécurité. Voyez-vous, nous avons partagé nos blessures du passé. Maintenant, nous renforçons notre futur. Par ce serment, vous vous engagez à défendre nos secrets. Tentez de les révéler et vous subirez la douleur de la mort. Répétez après moi. Je jure sur le sang versé des veines de la lame brillante. Il est de mon devoir de protéger les secrets de la lame brillante hors de ce cercle. Il est de mon devoir de protéger les secrets de la lame brillante hors de ce cercle. J'aurais rendu mon dernier soupir avant de trahir ce serment. J'aurais rendu mon dernier soupir avant de trahir ce serment. Le serment a été prêté, ainsi soit-il. Notre ami partage désormais nos mystères et protège le royaume. Ça y est, vous êtes désormais un agent estimé de l'intemporelle Lame Brillante. Nous pouvons désormais vous révéler tous nos secrets sans crainte. L'homme, 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 l'homme. Et voilà, on fait partie de la Lame Brillante. Ok, j'avais complètement oublié ce passage. Mais n'oubliez pas, vous parlez, vous mourrez. Je sais. Allez-y, je vous écoute. Très bien. Je suppose que je vais répondre à votre question. Est-ce que vous vouliez savoir déjà ? Oh, que vous êtes drôle. Vous savez parfaitement ce que je veux. Je le reconnais, oui. Vous, vous voulez Balthazar. Moi, je veux Lazarus. Tant qu'il y aura des aspects dans la nature, la Crit ne sera pas en sécurité. Alors vous comptez les détruire ? Non. Quand je les aurai tous, ils me serviront à le ressusciter. Avez-vous perdu la tête ? J'ai eu la même réaction. Avec peut-être un brin de grossièreté en plus. Quand il sera ressuscité, je lui ferai subir jusqu'au dernier grain de la rage chrétienne qui boue en moi. Je l'exterminerai et ferai définitivement disparaître les Mursades de Thierry. Quoi ? Nous avons déjà largement affaibli le blanc manteau. L'heure est venue d'éliminer les Mursades jusqu'au dernier. Vous êtes des nôtres ? Vous croyez pouvoir trouver l'œil ? J'y compte bien. Je ne vous retiendrai pas. Mais si jamais ça part en brille, vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Entendu. Alors voilà le plan. J'ai entendu plusieurs rapports contradictoires sur l'emplacement supposé de l'œil. Nous allons peut-être devoir faire quelques recherches. Nous allons donc nous séparer. Dialogue compliqué avec la mentor quand même. Alors il faut qu'on allait trouver le navire qui nous attend. Si je m'attendais à devenir un membre de la Lame Briante, honnêtement, je l'aurais littéralement oublié. Comment ça se fait que j'ai pu oublier ? Ne me posez pas la question. On ne veut quand même pas aller au mentor. J'adore qu'il y ait une cérémonie de sa ment. J'apprécie tout l'apparat qui l'entoure. Il en a souvent. Bon. Chaque fois qu'une classe de recrues a fini sa formation, le savant fait partie de notre édition depuis... Je ne dirais plus que nous sommes à nouveau au royaume. A savoir que l'on mourra si l'on parle. Cela cite à la loyauté. J'imagine bien. Et si jamais on vous torture et que vous avez envie de mourir, cela facilite grandement les choses. Si pratique ! Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Le jour où vous avez prêté sa menthe est un moment historique. Vu que vous êtes... Vu qu'il vous aide et vu que vous ne faites pas partie de la lame brillante. Ça va dans les livres d'histoire, je suppose. On va vous ouvrir maintenant. Ce n'est pas tant que nous nous ouvrons. C'est parce que c'est vous. Le Fénix pense qu'un jour viendra où la Thierry aura besoin de vous. Et nous voulons les tisser nos relations fortes avec vous. Bien. C'est mon souhait également. On n'a pas prêté sa menthe mais on ne fait pas partie de la Thierry. Euh, de la Thierry. Oups, la Thierry, ici. On ne fait pas partie de la lame brillante. Ok, ça va. Félicitations et bienvenue parmi nous. Quoique, à première vue, si peut-être. Je pense que vous resterez infidèles alliés de la lame brillante. On est plutôt un allié. Au moins, autant que vous l'avez été durant l'attaque du blanc manteau contre notre ville. Je vous en remercie. Je vous en prie, ce n'est rien. Puis-je vous poser quelques questions maintenant que j'ai prêté sa menthe ? Bien sûr, que voulez-vous savoir ? Le blanc manteau disposait de tous les aspects pour la bagation. Il leur en manquait un, celui que nous avons obtenu de Kodekus. Cependant, eux l'ignoraient. Quand le faux Lazarus est apparu, ils ont supposé que c'était le vrai et que les aspects étaient toujours utilisables. Continuez, s'il vous plaît. Pour sa protection, ils les ont cachés un peu partout en crypte. Le meneur... Non, le meneur Keïda les a recherchés depuis que nous avons appris que le blanc manteau les avait en sa possession. C'est notre premier indice sur leur emplacement depuis une éternité. A votre avis, pourquoi Balthazar a-t-il dupé le blanc manteau ? Je ne peux émettre que des suppositions, mais le blanc manteau met en place un réseau d'espions depuis des siècles. A compter de la dernière fois où nous l'avons battu, c'était un ennemi redoutable, riche et sournois. A présent, nous l'avons à nouveau vacu. Nous avons débusqué ses espions et emprisonné ceux qui ont survécu à l'attaque. On connaît que s'ils n'ont plus d'appui. C'est lui qui a permis tout ce qu'ils ont fait. Ils faisaient leur force. Quelle est l'ampleur de la puissance de Lazarus ? Excellente question, nous l'ignorons. A votre place, je m'attendrais au pire. Il a perdu une partie de son âme quand il a été amené à se replier. Il les a cependant, sa force a pu s'accroître. La lame brillante, c'était quelque chose sur ses capacités. Les informations abondent sur l'état d'oie et les compétences de Lazarus que nous avons combattu au XIe siècle. Cela remonte à l'oie, cependant. Et nous ignorons tout ce qu'il s'est passé depuis. Compris, vous savez d'autres ? D'après nos livres d'histoire, il utilise autrefois avec une grande efficacité un mélange de nécromancie et d'élémentalisme. Si vous le trouvez et l'horicité, ne le sous-istimez pas. Que savez-vous de l'œil de Jumtear ? Je ne sais pas plus ce que racontent les livres d'histoire. C'est un outil de mursate et du blanc-manteau. Associé au peuple de Juntier, c'était une construction magique capable de voir les talents d'une personne. Il sert donc le blanc-manteau. Et les mursates ? Oui, il est vieux de plusieurs siècles, mais on l'a redécouvert récemment dans le marais de la pierre de sang. Il cherche ses maîtres depuis. Félicitations ! Quelle chance que vous avez eu et jugé avec le mentor Kyrida. C'est l'une des plus douées d'entre nous. Vous voulez dire la plus téméraire, non ? Elle peut se le permettre. Je doute que grand-chose puisse la voir. J'espère avoir la moitié de son talent un jour. Vous avez fait un travail merveilleux. Bravo. Vous êtes amieux que ce à quoi je m'attendais. Même si vous êtes le commandant. Merci. Enfin, je crois. Dites-moi, connaissez-vous bien le mentor Kyrida ? Elle s'est occupée de ma formation et elle reste mon mentor. C'est une force de la nature. Vous pensez donc qu'elle peut battre Lazarus ? Je pense que... Avec vous à ses côtés, elle le peut. Et elle y arrivera. Selon le phénix, vous ferez pencher la balance en faveur de la victoire plutôt que de la défaite. C'est donc pour ça qu'Anise m'a demandé d'aller trouver son agent. Mais pourquoi ce subterfuge ? Elle ne vous a pas expliqué ses véritables motivations ? Vous connaissez le mentor Anise. Mentir est une seconde nature chez elle. Elle ne dit jamais toute la vérité à qui que ce soit. Elle doit être un mécanisme de défense. Intéressant, je pensais que c'était à cause de moi. Oh non, c'est pareil avec tout le monde. Mais elle vous fait plus de confiance qu'à bien des gens. Vous pouvez me croire. Vous allez grandement impressionner à certaines occasions. Elle ne se serait pas portée garant de vous si elle avait eu des doutes. Je crois qu'il me conforte un peu, merci. Et voilà, nous avons fait le tour. Donc, allié ou même membre de la mignonne, je n'ai pas très bien compris, mais ce n'est pas très grave non plus. C'est... Oh, wow, j'avais complètement oublié. Est-ce que je crame si je vais dessus ? Ou est-ce que je peux y aller tout court, en fait ? Non, ça va. Je ne crame pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas et n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. En attendant, je vais continuer à griller mon petit azur. Allez, à la prochaine. Bye.